... Jusqu'à aujourd'hui, seule une infime partie des tas d'ordures qui traînent un peu partout dans la ville est enlevée par le Samva. Ce matin, les camions du ramassage ne sont pas encore passés à Manakambaïn. Nous avons surpris de pourra cet endroit. C'est normal que ces tas d'ordures provoquent des épidémies. Nos responsables devront prendre des mesures pour protéger les habitants de ce quartier et de ses environs. Ces tas d'ordures sont en effet les causes d'épidémie comme la peste. Même s'il n'y a pas lieu de salle armée, les responsables au niveau du quartier de Manakambaïn craignent le pire au vu de ces ordures non ramassées depuis des mois. Nos dirigeants doivent avancer des solutions. Nous exigeons d'eux des mesures immédiates comme la dispersion de médicaments ou autres. Nous allons tout faire pour protéger notre quartier des maladies. Nous avons toujours oeuvré dans ce sens et nous allons encore le continuer. Mais aujourd'hui, tout est couché à cause des déchets. Ici, certains habitants du quartier sont pointés du doigt par le RF2, un groupe de personnes oeuvrant pour l'assainissement de ce quartier, comme étant à l'origine de ces déchets qui traînent partout. Seule solution à ce problème, faire du porte-à-porte pour ramasser les ordures ménagères. C'est aujourd'hui le métier de Jean-Joseph. Tous les jours, il vient chez les gens de 6 à 18 heures pour prendre leurs ordures. Mais malgré ces efforts, le problème d'ordures est loin d'être résolu. Elles restent entassées dans les bacs à ordures pendant des mois. Pour certaines personnes, la propreté n'est pas vraiment dans leurs habitudes. Ils ne se gênent pas pour jeter leurs déchets dans les rues et dans tous les lieux publics. Dans ce quartier, les ramasseurs d'ordures sont payés en moyenne à 700 arrière-chers, un salaire assez démotivant qui s'ajoute au manque de matériel.